Qu'ont essayé de faire les Danois depuis de nombreuses années, de très nombreuses années maintenant, c'est de maintenir les personnes handicapées ou les personnes âgées dans leur domicile, dans leur lieu de vie, en adaptant le domicile et le lieu de vie à leur pathologie, à leur handicap, à leur morphologie parfois. Le lieu de vie, ça veut dire les gestes de vie quotidiennes comme faire la cuisine, aller aux toilettes, se déplacer, accéder à son appartement. Ils ont ramené ensuite à l'apparition de la collectivité ou du moins le temps de la vie où on doit intégrer une collectivité. Ils ont également cherché à banaliser l'aspect de la collectivité, c'est-à-dire à démédicaliser absolument tout ce qui est nécessaire à la personne handicapée ou à la personne âgée. Une cuisine à hauteur variable, par exemple chez les Danois, est une cuisine qui est équipée de mobilier grand public, qu'on choisit en fonction de ses goûts, en fonction de ses budgets, qu'on soit chez soi ou qu'on soit en établissement. Et puis derrière, les Danois ont conçu tout un tas d'aide technique, industrielle, pour que ces cuisines deviennent réglables en hauteur et donc accessibles à tout un chacun pour ses besoins quotidiens. Il y a également une grosse différence en termes de financement, puisque chez les Scandinaves au sens large et au Danemark plus précisément, l'État prend en charge l'équipement des particuliers, que ce soit en fauteuil adapté, en éléments de cuisine à hauteur variable ou en salle de bain adaptée. Ça n'est pas le cas en France, ou du moins pas aussi directement, c'est beaucoup plus compliqué de monter un dossier de remboursement pour le particulier chez lui. Quant à la collectivité, à la maison de retraite, à l'EHPAD ou à la résidence senior, c'est une question de mentalité. On met beaucoup plus facilement la personne âgée aujourd'hui en fauteuil roulant qu'on va la mettre sur des fauteuils dits de bureau, mais très adaptés à la pathologie ou au handicap de la personne âgée, avec par exemple des repos-têtes réglables en hauteur, en largeur, des maintiens thoraciques parfois, des roues qui pivotent très bien pour pouvoir pousser très facilement les personnes âgées. Le but, c'est de réhumaniser le lieu de vie, collectif ou individuel. Et le Danemark, c'est le confort, la fonction, mais également le design. Rien n'est apparent. Ce qui est derrière moi est totalement équipé pour la personne en fauteuil, et pourtant rien n'est apparent en termes d'équipement handicapé. Les cadres qui soutiennent les meubles sont invisibles. Donc c'est vraiment une différence philosophique entre les deux pays aujourd'hui. En termes de stimulation de l'autonomie, le but, c'est que la personne âgée ou la personne handicapée participe à la vie collective, à la vie de la société, que ce soit au niveau associatif, au niveau sportif, au niveau professionnel, bien sûr, pour ceux qui peuvent encore aller travailler, au niveau politique, pouvoir aller voter. Donc les stimuler, ça veut dire permettre à leurs muscles, par exemple, de préserver une intégrité qui leur permette de se déplacer, d'aller voter, d'aller jouer, d'aller rencontrer les autres. Et pour que ces gens puissent se déplacer, il faut des aides techniques, des véhicules adaptés, des mobiliers adaptés, de l'équipement adapté chez soi, parce que plus longtemps je reste chez moi, plus longtemps je suis autonome, moins je me grabatérise, moins je deviens moins respectueux de moi-même, en fait, et ce n'est pas du cynisme, mais moins je coûte cher à la société ou à la collectivité, parce qu'en France, on va traiter chimiquement un grabataire, et la dépense médicale, la dépense de médicaments chez le particulier ou en établissement est extrêmement coûteuse en France. Un des premiers conseils que je pourrais donner, c'est effectivement de se rapprocher de professionnels qui connaissent le type d'équipement correspondant à tel type de pathologie. On peut les trouver sur les salons comme celui où vous êtes aujourd'hui, on peut les trouver sur les sites internet spécialisés, on peut se rapprocher des maisons départementales du handicap, qui maintenant, dans chaque département de France, ont des ergothérapeutes qui connaissent l'ensemble des solutions adaptées, et qui aideront à trouver la solution technique adaptée, et qui également aideront, pour partie ou pour globalité, à financer les aménagements du logement. Pour les particuliers uniquement, pas pour les collectivités.